Nous allons vous présenter le projet Au-delà des frontières. Il est né il y a plus d'un an. Nous avons réuni neuf jeunes autour d'un atelier d'écriture sur le thème « Si j'étais mère de ma ville ». Ce concept créé par l'association Greenywood nous a amenés à découvrir avec les jeunes les institutions politiques françaises et européennes. Tout cela de façon ludique, en écrivant un texte de rap et en réalisant un clip avec le rappeur Grodash. Se questionner sur notre rôle de citoyen nous a à tous donné du pouvoir d'agir et l'envie d'aller plus loin. Dans une discussion avec Grodash, celui-ci nous a souligné notre chance de pouvoir faire de la musique à moindre coût. « Ça ne se passe pas comme ça au Congo », nous disait-il. Alors j'ai sauté sur l'opportunité, suggérant l'idée aux jeunes de découvrir ce pays. Partir à la rencontre de collégiens sur place, réaliser un atelier d'écriture à Pointe-Noire sur le thème « Qu'est-ce qui nous rassemble au-delà de nos frontières ? » C'était un projet un peu fou, mais comme on dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. On a surtout concentré les premières journées sur le feeling. Pour moi, ce qui était important, c'est qu'ils aient un vrai feeling, que ce ne soit pas un truc téléphoné, ils arrivent, « Salut, ça va ? » « Bon, le studio, c'est à 14h, ça pose la chanson et après, salut. » Et hier, on a fait en sorte qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, surtout aujourd'hui, on les a emmenés là où on loge. Ils ont passé une journée en mode piscine, écriture ensemble, beaucoup de blagues, beaucoup d'échanges, beaucoup de découvertes d'un côté comme de l'autre. Et je pense que c'est le déclic qui va faire qu'on va pouvoir toucher le bout d'ici la fin de semaine. La fin de semaine, c'est déjà le clip, donc la chanson, elle doit être bouclée avant la fin de semaine. Ce que je leur dis aux jeunes Congolais, c'est que l'histoire fait qu'on en a beaucoup discuté lors du debriefing avec toute l'équipe. C'est ça qui est cool, on se fait des debriefs avec les jeunes tous les soirs. On prend un petit peu leurs impressions et tout, on en a parlé de ça. Et je leur disais que par rapport à l'histoire, ils avaient d'emblée ce sentiment d'infériorité, ces jeunes Congolais quand ils étaient devant, devant des Français, devant des gens qui viennent de l'étranger, qui ont pris l'avion, qui ont des téléphones portables, dernier cri, ils ne sont pas indifférents à ça. Et le fait qu'ils passent ces moments ensemble, dans le cadre scolaire et hors scolaire, ça leur permet de développer et d'échanger. Et ils se rendent compte en fait que chacun a quelque chose à apprendre à l'autre. Les jeunes, ils avaient leurs fiches, ils étaient là, ben voilà, on veut faire un loto pour financer tel projet, blablabla. Et donc, ils ont appris à discuter, à convaincre, à vendre leur projet. C'est-à-dire que moi, j'ai impulsé la dynamique et je les ai accompagnés, mais derrière, ils se sont donné aussi les moyens de faire. Et ça, je trouve ça génial. Ils sont venus le soir tard, faire les lotos animés, tirer la boule au micro, dire l'eau, machin, etc. Et donc, ils ont animé des lotos avec 100, 150 personnes, récolter des fonds. Mais la partie d'autofinancement, même si elle représente, allez, je vais dire, 3 000 euros sur un projet à 20 000 euros, ça peut paraître peu, mais ces 3 000 euros-là, ils sont allés le chercher avec leur énergie, avec leur cœur. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment une force. Au début, c'était un peu froid, on était un peu tendus parce qu'on ne se connaissait pas assez. Et les jours passent, on commençait un peu à créer des liens. Et là, on est complètement mis. Moi, personnellement, comme pour l'écriture, j'ai assez d'expérience vu que j'avais déjà été au studio. Ça a été assez facile et tout. J'ai réussi du premier coup. Après, à un moment, j'ai eu un peu peur parce qu'on était un peu lent. On avait un peu ralenti, un peu à ralenti sur le rythme. On était un peu juste. Genre, on avait mis beaucoup de temps au studio, beaucoup de temps sur l'écriture. Du coup, après, on était un peu appréciés. En plus, avec les pannes de courant, c'était un peu compliqué. Mais au final, c'est bon, ça va aller. comme des stars, on va dire, entre guillemets. Enfin, direct, on est arrivé, des photos, interviews, etc. Et c'était bien. Franchement, ça m'a touchée. Genre, c'est la première fois. Moi, sur le clip, c'est quand on était dans la forêt parce que c'était dur, mais c'était bien aussi. En plus, on avait un village et tout. Le lieu, il n'était pas... Il était beau, mais genre, ce n'était pas le plus agréable au monde. Mais on a quand même profité du moment. C'était beau, c'était bien. Et voilà. de ce que je fais dans mes habitudes qui n'est pas forcément bien. Genre, gaspiller et tout et tout. Vu que là, on a vu que ils mangeaient comme ils pouvaient. Ils n'avaient pas tout ce qu'on a. Et du coup, moins réclamer, moins se plaindre. Parce que nous, on a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas. Mais eux, ils font avec. On a eu des coupures d'électricité, quand même. Mais on s'en est sortis quand même. On fait avec. C'est un bon morceau. On a bien travaillé. Surtout avec Rodache, il nous a bien aidé. Du coup, on a bien réussi à coordonner les chansons de chacun. Enfin, les raps de chacun. C'est un bon morceau. C'est monsieur le directeur qui est venu nous parler de ce projet. j'ai eu envie de participer parce que ils m'avaient demandé si je m'exprime bien en français. Si j'ai des bonnes notes en français. et je lui ai répondu que j'avais souvent de bonnes notes en français. Alors mon rôle dans cette aventure, c'est sur le terrain, assurer toute l'organisation, la logistique et tout le reste, entrer en contact avec les personnes qui s'occupaient des protagonistes du projet, enfin de l'album, de la chanson, donc le studio, la résidence, le transport, enfin un peu m'occuper de toute l'organisation sur place. Et donc, à travers mon association de Bayonne World qui a son actif déjà cinq éditions d'un festival international de musique et donc voilà, mon rôle c'était beaucoup plus travailler sur le terrain de toute sorte que ce séjour se passe bien. Déjà, je l'ai vécu très bien. Moi, c'est quelque chose qui m'a rappelé à l'ordre par rapport au projet de lutte contre l'illettrisme que j'ai démarré en 2009 et de là, me mettre dans un projet comme ça avec des enfants, mais ça a été magique. J'ai en tout cas vécu des moments magiques avec eux tout au long de ce séjour. Ce que je vais retenir, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer les enfants. J'ai bien fait de leur donner des objectifs très difficiles à atteindre parce que ça leur a permis de se surpasser. Donc les enfants, ils ont une faculté d'adaptation extraordinaire. Ça se trouve, on aurait fait ce voyage avec des adultes. Ils n'auraient peut-être pas réussi à neuf adultes à faire une chanson, un clip. Il y aurait peut-être eu d'autres déconcentrations ou quoi. Et je retiendrai aussi que l'équipe locale nous a vraiment beaucoup aidé, les associations locales, l'école, le proviseur. Ça s'est super bien passé. Donc voilà, un gros coup de pouce pour nos partenaires locaux. Et voilà, c'est Flyman Vision qui gagne et c'est Flyman Vision qui a fait confiance à tous ces partenaires qu'on peut avoir dans différents pays. Et c'est une expérience que j'ai envie de retenter aujourd'hui au Congo comme ailleurs, étant donné les nombreux voyages que j'ai faits dans le cadre de ma carrière, ça nous laisse beaucoup d'opportunités pour aller peut-être au Brésil, peut-être au Gabon, peut-être au Canada, peut-être aux Etats-Unis où on a des partenaires aussi performants que ceux qu'on a pu rencontrer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada